Une grenade partie à Aubervilliers, la Seine-Saint-Denis avait-elle besoin de cela ? Je n'en suis pas certain. En tout cas, c'est là-bas qu'on a un gars sur un scooter qui a négligemment jeté une grenade comme ça dans la rue. Bon, celle-ci, c'est un petit peu le principe, elle a explosé. Il se trouve que, si on était dans la rue, il y a des gens qui se baladaient. Donc, il y a un monsieur qui a eu un bras arraché, qui est parti d'un côté. Et puis, une autre personne a eu un doigt qui a été sectionné et qui a été faire sa petite balade tout seul de l'autre côté. Accessoirement, on ne parlera même pas des blessures au visage et toutes les plaisanteries du même type qu'on peut avoir. Alors, selon des sources policières, derrière tout cela, il y a un homme qui conduisait un T-Max. Il aurait été aperçu, alors, c'est du conditionnel, en train de jeter, alors, ce qu'il semble. Alors, on ne sait pas trop une grenade, alors, la grenade, le fruit ou la grenade, le truc qui fait boum ? Moi, je pense que c'est le deuxième truc, mais pas certain. Jeudi 23 mai, à Aubervilliers, les dealers locaux ont décidé de pimenter un peu leur quotidien en organisant une petite sauterie à la grenade. Eh oui, le résultat des courses, c'était prévisible, deux invités surprises ont eu droit à des souvenirs plutôt douloureux. L'un repartant avec un bras en moins, l'autre avec un doigt en moins et, ben, un visage rempli de coupures, si ce n'est plus. Le mystérieux DJ de cette soirée explosive, un pilote de scooter qui a visiblement confondu les pédales, a lancé sa péliste détonnante au croisement des rues Erto et Moutier. Les policiers, qui avaient prévu une soirée tranquille à regarder la télé, ont dû sortir les grands moyens pour sécuriser la zone et faire appel aux experts de l'identité judiciaire pour tenter de comprendre les raisons de cette soudaine envie de faire la fête. Le scooteriste, quant à lui, a préféré filer en douce, laissant derrière lui une ambiance digne d'un mariage raté. Les habitants du quartier, qui ont l'habitude de voir des choses plutôt étranges, ont même été surpris par cette nouvelle tendance en matière de règlement de compte. Le secteur, connu pour être un véritable supermarché de la drogue, a-t-il été le théâtre d'une guerre des gangs pour savoir qui est la plus grosse ? Ou bien les deux victimes étaient-elles simplement des passants qui ont eu la malchance de tomber sur une soirée un peu trop arrosée ? L'enquête qui a démarré sur les chapeaux de roue devra répondre à cette question existentielle. En attendant, les habitants de Bervilliers peuvent se vanter d'avoir vécu une soirée mémorable, même si c'est au prix de quelques membres en moins. Quant au pilote du scooter, il est activement recherché par la police qui espère bien lui faire regretter sa playlist d'un mauvais goût. J'ai écouté une interview également, pour finir, d'un député LFI du coin qui disait qu'a priori, il avait discuté avec le préfet et que des événements comme ça, il s'en passait deux par mois. Eh oui, deux lancers de grenade en Seine-Saint-Denis. Surprenant, non ? C'est folie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui j'espère vous intéresser aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada